Hey you l'équipe, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et vous les avez certainement reconnues. C'est nos fameuses gourmandes, j'ai nommé Camponotus Nicobarindis. Ça fait un moment que je ne vous les avais pas montrées et je pense qu'il était temps de vous faire cette surprise. Générique. Si vous vous souvenez bien, les Camponotus Nicobarindis étaient ma première espèce exotique, réputée pour être facile à élever, j'ai donc fait le choix tout simplement d'en acquérir et puis c'était aussi le moment parfait. J'ai tout simplement écrit est-ce que quelqu'un possède cette espèce et souhaite la vendre, j'ai été contacté par Antoine qui ne sachant pas au départ habitait très proche de chez moi, et j'ai tout de suite été en fait. Je pense que dans mes souvenirs il était 21h ou 22h quand je me suis rendu chez lui pour acquérir cette reine. Elle possédait à ce moment-là deux ouvrières et vous voyez que maintenant tout ce petit monde a bien évolué. Elles avaient fondé chez lui, il les avait reçu je pense, je ne saurais vous dire, je pense qu'elles étaient déjà avec deux ouvrières où il les a reçu en reine seule chez lui, donc elles ont fondé cette même année. Elles sont maintenant sur plus ou moins un an et demi d'existence. Vous voyez qu'elles sont fidèles à elles-mêmes, très gourmandes, et maintenant j'estime la population à 500 ouvrières, plus ou moins. Et je vous mettrai une image qui va vous permettre d'évaluer celle-ci. Rien de très précis mais vous allez vous rendre compte que c'est plutôt incroyable comme évolution et elles sont réputées pour cela. Madame la reine en pleine santé, toujours une coloration superbe. D'ailleurs c'est une component de lutus peu chère, qui évolue très vite, avec des conditions plutôt simples, et franchement elles sont magnifiques. Il faut laisser ce qu'il y ait, leur coloration est assez incroyable. Alors on a plusieurs castes, vous voyez, mineurs, majors, médias, etc. Bon, il n'y a rien de plus en fait, je dis etc, mais il n'y a rien de plus. Mais chez les majors on peut observer des différences de taille quand même, et chez toutes les ouvrières d'ailleurs, au final il y a des différences dans toutes les castes. C'est franchement très satisfaisant, vous voyez que les physiogastries sont plutôt un peu importantes, parce que ça ne change pas, elles sont vraiment gourmandes. Et puis au final elles vivent dans un nid de chez Terraformie, qui leur convient très bien. Certes un peu trop grand, vous le verrez sur ces images, il y a beaucoup d'espace encore, j'ai fait ce choix parce que je sais que ça évolue très vite. Ce n'est pas forcément la bonne idée, mais bon. Regardez ici, sur la Jelly Cup, regardez le nombre. Juste là, à l'instant, elles sont 20 ouvrières. Imaginez ce nombre dans tout l'état, enfin dans le nid complet et dans l'ADC. En fait, si vous restez dans cette image et vous dites 20 ouvrières là, regardez juste sur cette scène-ci, on a facilement 60 ouvrières. Ici c'est pareil, en fait on arrive très très vite à 500 ouvrières, on ne se rend pas compte. Mais sincèrement, si on prend le temps d'imaginer ce petit paquet de 20 ouvrières qu'on reporte sur plusieurs endroits, je vous assure qu'on est sincèrement sur les 500 ouvrières. Alors ça c'est le petit bémol, et justement c'est pour ça qu'il ne fallait pas prendre un aussi grand lit. Elles m'ont fait un dépôt. La chance que j'ai, c'est que ce dépôt existe depuis longtemps maintenant, et je n'ai jamais eu de développement d'acariens. Alors je croise les doigts, il n'y a aucun problème dans cette colonie, tout le monde va très bien, et il n'y a pas de parasites. Ça c'est magnifique. C'est la crainte que j'avais avec ce dépôt, mais tout va bien. Bon, c'est un peu cracra, mais ça fait partie aussi de la vie de cette colonie. Ici vous voyez, elle se fait nettoyer de tous les sens. Ça c'est une particularité que j'en remarque chez elle. Et en voici la raison. Juste avant, en fait, je l'avais pris pour faire des images plus rapprochées, du moins j'ai essayé de vous faire quelque chose de propre, mais les Nicobarinsis bougent énormément et très très vite. C'était compliqué. Il faut sincèrement que j'investisse dans un trépied. Mais c'est une très très belle espèce. Et d'ailleurs, quand elle rentre dans le nid, du coup, les ouvrières la lavent instantanément. Tout simplement parce que, ben voilà, là je l'ai touchée, je l'ai manipulée avec des odeurs qui ne sont pas les leurs. Enfin voilà, tout ce que vous pouvez faire, vous, qui paraît insignifiant, ben vous avez forcément des choses sur vos doigts à ce moment-là. Et pour elle, c'est peut-être gênant. Ici, vous voyez, j'ai une accumulation dans l'air de chasse depuis trois jours. Je connais la raison, c'est tout simplement un oubli de ma part. Un manque d'humidité dans le nid a poussé certaines ouvrières à venir déposer du couvert dans l'air de chasse. Il faut aussi dire qu'à proximité, j'ai un tapis qui chauffe toujours, qui est celui-ci à 20 degrés, tout simplement pour maintenir certaines de mes espèces exotiques qui ont besoin d'une température un peu plus soutenue, malgré la pause hivernale. Quant à elles, les Camponotus Nicobarindis sont actuellement à température ambiante. On est dans les 18 degrés. Mais vous voyez que l'activité ne cesse, forcément elles sont habituées à ces périodes. Je vois que mon couvert a ralenti tout de même, ça c'est sûr, mais vous allez voir qu'il y a un couvert extrêmement conséquent, l'année prochaine va être explosif. Regardez juste ici, et ça ce n'est qu'une petite partie. Franchement c'est une très belle Camponotus que je recommande parce qu'elles sont magnifiques. Franchement, elles sont, je ne vais pas dire bonnes chasseuses parce que ça reste des Camponotus, donc voilà. Mais elles se débrouillent plutôt pas mal. Elles sont agressives sans l'être, c'est-à-dire qu'elles vont forcément être attirées par les proies que vous pourriez émettre, mais elles ne vont pas pour autant vous agresser vous, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est comparé à des Cruentatus qui sont très très agressives sur n'importe quel proie autour d'elles. Elles, c'est un peu différent. Elles sont mignonnes, mais à la fois sauvages. Très très rapide d'ailleurs, elles tapent du gastre pour signaler une alerte ou quelque chose qui ne va pas quand elles ont peur. Et ça s'entend très bien sur le verre ou le plexi ou ce genre de choses quand elles tapent, c'est hyper impressionnant. Enfin voilà, c'est vraiment une Camponotus que moi je recommande. Maintenant, c'est vrai que tout le monde vous préviendra, elles vont très vite se développer, il va falloir faire attention, etc. Bah oui, c'est vrai, mais maintenant, sur 2-3 ans, vous achetez un nid comme celui-ci, ça vous coûte de mémoire 80€. Bah sur 2 ans, 80€ au final, bon, c'est pas énorme, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, après, à vous de voir selon vos moyens, mais... Ici, c'est l'accumulation justement dans le coin. Et elles avaient pris peur parce que j'ai volontairement créé des vibrations pour vous montrer leur réaction dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? Bah, elles ont toutes recouvert le couvain. Alors, est-ce que c'est du hasard qu'elles se mettent toutes sur le couvain, le couvain, le couvain, pardon, et le couvain par la même occasion ? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi c'est un signe. Et vous voyez, il y a différentes tailles, différentes colorations, médias, majors, ouvrières, enfin, minores du coup. C'est juste incroyable. Moi j'adore, perso. Je vous ai pas montré celle-ci volontairement depuis, pfff, maintenant quelques mois, tout simplement pour vous surprendre avec l'évolution. J'ai d'ailleurs eu vent que certains disaient que ma colonie était morte. Bon, c'est pas bien grave, mais vous savez, les ragots sur internet, on connaît ça. Alors, vous voyez que celle-ci se porte extrêmement bien. Je vous avoue que c'est peut-être l'une des camponotus les plus simples à faire évoluer. Alors, est-ce que c'est la plus simple ? Je ne dis pas ça pour autant. Mais je vous assure qu'elle est très très facile. Bon, les éleveurs plus qualifs, on diront que toutes les campos sont simples. Pour moi, c'est pas le cas. Il y a certaines campos qui restent plus délicates tout de même, surtout dans les phases de fondation. Mais de manière générale, je dirais que, une fois une camponotus lancée, vous ne devrez plus trop avoir de soucis, pour le peu que vous soyez un peu soigneux, liés à la pauvreté, et que toutes les conditions soient remplies. Des petits oublis d'humidité et autres, ça peut ne pas apporter de conséquences. Mais bon, il faut éviter, quoi. Moi, je suis d'avis qu'il faut leur apporter les températures et toutes les conditions nécessaires à leur évolution en nature, du moins de respecter les conditions de vie dans lesquelles elles proviennent, et ne pas essayer de contrôler leur développement par la baisse de température, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce que je me dis tout simplement qu'elles vivent comme ça dans la nature, et que c'est bien de respecter leurs conditions en soi. Si vous voulez ralentir leur évolution, vous avez plusieurs solutions. Soit vous en séparez et vous faites plaisir à quelqu'un d'autre, ou soit, à la base, vous réfléchissez et vous ne prenez pas cette espèce qui est réputée pour un développement très rapide. Ça, c'est à vous de voir. Moi, dans mon cas, personnellement, je sais que j'ai des colonies que je me séparerais plus ou moins rapidement en soi, parce que le premier but est de la découvrir, le second est de vous proposer des images, et ensuite, je veux vous proposer d'autres images, d'autres colonies, d'autres fondations, d'autres espèces. Et je ne pourrais pas garder des centaines de colonies chez moi, vous comprenez. Donc forcément, je serais amené à me séparer de colonies. Mais bon. Donc il y a plusieurs possibilités, franchement, ça, c'est à vous de voir. Tant que c'est bien fait et que vous ne me relâchez pas ce genre d'espèce dans la nature, tout va très bien, quoi. Ici, c'est des trous d'aération. Dès l'instant qu'elles ont compris qu'il y avait de l'aération de ce côté, il y a toujours des ouvrières qui gardent cet endroit. Et là, à l'image, vous voyez, le reste d'une blatte. Et cette blatte a juste deux jours. Imaginez, elle consomme absolument tout ce qu'il y a dans la blatte. Tout de tout. Contrairement aux Arpeniatos Venator que vous avez vus récemment sur la chaîne, elles ne consomment que la partie haute de la blatte actuellement. C'est-à-dire, vraiment, le haut, elles ne touchent jamais à la partie plus grasse qui se trouve en dessous. C'est quand même impressionnant. Elles sont réputées pour être voraces, et ça, je vous l'affirme que c'est vrai. Alors ici, pour finir, je vous ai mis une blatte justement vivante. Certes, je sais que certains n'aiment pas, mais ça fait partie de la nature. Je pense qu'en nature, cette blatte ne serait pas attrapée ni morte par des Camponotus ni Cobrensis, bien que leur nombre en nature peut monter vraiment à des chiffres de dingue. Mais une blatte, c'est hyper rapide. Donc je pense qu'elle s'échapperait sans trop de problème. Après, ici, bon, c'est une façon de les nourrir. Je voulais vous donner un peu de sport également dans cette vidéo. Et donc, j'ai décidé de la mettre vivante. Et quelques minutes plus tard, elle s'est retrouvée sur le dos. Et là, c'est fini. Vous voyez, le média, je pense, qui la maintient par le bas de son gastre. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle cette zone sur la blatte. Mais le bas, en tout cas, de la blatte, elle la maintient directement au sol. Et vous voyez que cette position, elle tient vraiment la position. Vous voyez, on voit qu'elle essaie de s'ancrer dans le sol pour tenir justement celle-ci. Et ce comportement a fait que, ben, c'est terminé pour la blatte, en fait. Elle ne pouvait plus se retourner, et à partir de là, c'est terminé. Alors, imaginez, une si petite ouvrière qui tient justement une blatte aussi énorme en soi. Franchement, c'est impressionnant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que je ne vous les avais pas montrées. Et franchement, j'en suis très satisfait. Sur ce, on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Je vous dis ciao, les gars. Hey ! Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voir un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci, et à bientôt l'équipe !